To me, I think you're so beautiful You're so beautiful Shake it, shake it up, bam Up, down, up, down, up, bam Shake it, shake it, shake it, shake it You're so beautiful Bang, bang, bang Daddy hit your nose C'est gras... Bam, bam La chaleur, mon ami, la chaleur, t'as rien compris, t'as l'air You're so beautiful Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis en ces trucs, ça me saoulait tout la vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Les quelques objets que j'ai chez moi Qui sont totalement inutiles Et qui ne me servent absolument à rien Tous des objets... C'est hyper dur à dire Des objets chez soi On a tous des objets chez soi Qui ne servent absolument plus à rien Mais que l'on garde quand même parce qu'on se dit Ouais, on sait jamais Mais quand même, c'est sentimental Nan nan nan... Mais on sait tous qui ne nous serviront absolument plus jamais de notre vie Mais on les garde quand même Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5-6 objets à peu près Que j'ai chez moi Qui ne me servent plus à rien Et que j'avais envie de Partager Comment on dirait ? Je fais une crise d'asthme Ah ça fait mal aux côtes Et... Juste avant de commencer je fais quand même une petite dédicace À Louala Parce qu'elle me panne avec ça Donc je te fais une petite dédicace Et je t'aime Mouah ! Écoutez j'espère vraiment que ça va vous plaire Et puis moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo C'est parti ! Il s'agit de ça Alors en fait c'est une petite machine musicale Que quand tu tournes la manivelle Ça fait une petite chanson C'est ma tante qui me l'a offert Je te fais des bisous C'est quelque chose qui me sert guère Il est toujours sur ma table de nuit J'arrête pas de tourner la manivelle Et moi ça m'éclate Ça me fait marrer d'une force incroyable Mais je trouve ça trop mignon Alors celui-là il va me suivre jusqu'à 70 ans au moins Il s'agit de ça Comment on appelait ça en primaire ? Les grosses billes ? Les chamallows ? Les bungalows ? Les boules de... Non ! Les boules de mammouth c'était des pétards J'ai quand même écrit dans la barre de recherche Grosse bille à jouer ? Non ! Ah si c'était ça Il y avait... Ça ça doit être la taille d'un... D'un calot Ou d'un mini-mammouth Juste les noms... On en parle ? En tout cas il est quand même assorti A la couleur de cheveux du cher monsieur Trump Élu à la tête des Etats-Unis On est dans la merde Trumpet, Trumpet En fait il y a un embout qui est pointu Et donc c'est fait pour reboucher les bouteilles Sauf que l'embout c'est cassé en fait Du coup il reste que le haut Que la décoration Et j'ai retrouvé ça dans le tiroir Des fourchettes et compagnie Et on l'a gardé J'ai demandé à mon père pourquoi il l'avait gardé Et il m'a dit Parce que c'est un souvenir, c'est sentimental Ok You're so beautiful J'ai un slip Je n'aurais jamais cru vous présenter un slip De cette sorte Ou même un slip tout court sur ma chaîne Un jour Donc ce slip ne sert à personne chez moi Et le pire dans tout ça C'est pas seulement qu'il soit tout droit revenu des années 70 Mais c'est surtout que ce slip n'est à personne Et n'a jamais été à personne Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un Un jour Qui a déposé son slip chez moi Ou qui l'a oublié Et ça veut dire que quelqu'un que je connais Porte ce genre de slip J'avoue que le malaise est très présent À cet instant précis Un casse-tête chinois Un casse-tête chinois Oui 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 C'était très bizarre La 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 Seule ma mère s'avait reconstituée Et elle m'a même quand même noté les numéros sur chaque pièce Pour savoir laquelle il faut placer en premier Mais j'arrive pas à le refaire Donc c'est quelque chose Je n'arriverai jamais à le refaire Ce truc personne n'arrive à le faire Il n'y a que ma mère qui arrive à le faire Du coup ce machin reste sur ma table basse En morceaux Et personne n'arrive à le refaire Never ever Never ever Cet objet Tenait en aucun cas un objet A tendance sadomasochiste En fait ça sert juste à faire des doses de Ricard Sauf que chez moi personne ne boit de Ricard Et surtout on n'a pas de Ricard en fait Moi au début je croyais carrément que c'était pour doser le vinaigre Alors j'étais complètement à côté On adore Celui-là c'est un de mes préférés J'avoue que je vous le présente Mais je ne peux pas vous donner de nom Parce que personne ne sait Si vous voulez Là il y a deux petites ampoules Qui ne fonctionnent plus évidemment Donc du coup ça fait de la lumière Ici on a une loupe Et on a tout un attirail pour foutre des trucs Merde 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 Pour fixer des trucs dessus Et en fait j'ai demandé ce que c'était à mon père Il m'a dit que c'était une lampe à souder Sérieusement Une lampe à souder dans mon salon Oui oui Je ne comprends pas Je demande une explication Ce n'est pas comme je l'ai pensé au début Une clé dans un boulon C'est en fait une serrure Genre une serrure Vraiment Donc encore une fois j'ai dit Papa pourquoi est-ce qu'on a une serrure avec une clé dedans A quoi ça sert ? C'est une serrure PTT Ah oui Ok Je comprends tout de suite Ça éclaire ma lanterne C'est une serrure que tu remplaces dans une serrure Genre tu peux ouvrir toutes les boîtes aux lettres avec ça Avec ces clés là C'est pour ouvrir les portes d'immeubles et compagnie Alors oui Moi aussi je me suis demandé pourquoi mon père avait ça Et en fait c'est parce qu'ils vendent des trucs électriques à des particuliers et compagnie Et quand on était sur lanterne sur Paris Du coup il bossait Il avait besoin de rentrer dans les immeubles et tout Parce qu'il n'avait pas tout le temps les codes Et il a toujours gardé la serrure C'est sympa Voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée Donc j'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu Mets moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu Lâche moi un commentaire en me disant L'objet qui selon toi est le plus inutile que tu as chez toi Mais que tu gardes quand même Oh c'est déjà Oh mes cervicales putain ça a craqué sa race Oh ça race Sur ce abonnez-vous Oui 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 Sur ce abonnez-vous à ma chaîne S'il vous plaît c'est super important Et du coup moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao Oh putain Oh là là comment je suis rouge Attends je voulais te snapper un truc Et là je me rends compte que je suis écarlate Non mais c'est un truc de fou là Pourquoi je suis rouge comme ça Parce que je sais que dès que je me gratte Je deviens hyper rouge Si c'est sur tout le décoté sur le cou Mais putain Non mais je me suis pas grattée là si C'est un truc de ouf Euh c'est pas normal ça Ha 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 Sous-titrage ST' 501